Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Handless Space 2 avec les saufons. Découverte du jeu avec les saufons. Donc je pense qu'on avait fini notre premier tour à la fin de l'épisode précédent. Donc on va passer le tour et puis on va bien voir ce qui va se passer. Attention, le tour passe. Normal, nickel. Donc là je peux donner en fait l'ordre à toutes mes flottes de finir leur déplacement. Donc ils viennent de se caler tranquillou dans le système dans lequel ils viennent d'arriver. Donc notre cher monsieur ici présent, je pense que je vais le faire venir ici du coup pour ce tour-ci. Et quant à lui je vais le faire aller vers le nord. Parfait. Alors il n'a pas de sonde. Je n'ai pas de sonde effectivement. Pull down plus qu'un tour. Apparemment je les ai utilisés les deux ici en fait. Ok donc j'ai trouvé, on a une jolie petite connexion. Donc si on vient jeter un coup d'oeil un petit peu à ce système là. Attendez, ce que je vais faire c'est que je voudrais voir déjà notre capital. Notre capital c'est quoi ? C'est du tempéré tout simplement. Ouais. C'est juste du tempéré. Ok. Parce que ici, on va voir, jetons un oeil. Donc large tundra. Inhospitable pour l'instant, je ne peux pas le coloniser. Inhospitalière, devrais-je dire même en français, en French. Pareil, pas habitable. Si on veut vouloir se développer, il va falloir qu'on trouve des choses pour habiter dis donc, rechercher les technologies adaptées. Et TinyHash. D'accord. TinyHash. C'est intéressant. Ok. Effectivement. Missing Technology Xenobotany. Ok. Et du coup ici, par contre je n'ai pas encore la vue du système. D'accord. Et ici, ok parfait. Donc on était toujours en train de construire, donc il nous reste trois tours de construction, toujours trois de population. Nous avons un petit peu de ressources. Un petit peu de ressources. D'ailleurs, effectivement, on voit qu'il y en a trois ici et on nous manque la technologie Xenologie pour pouvoir miner en fait ces ressources. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça nous en donne deux par tour ou pas ? Je ne sais pas trop. Donc toi, tu as encore du mouvement apparemment. Donc du coup, je voudrais bien que tu ailles là-bas. Ok. Très bien. Donc on va passer encore un tour. Ah bah oui, on a recherché notre technologie. Donc nous avons découvert ces choses-là qui va nous donner un petit peu de recherche. Et Magnetic Field Generator. C'est une amélioration. Alors le Veldt, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je vais jeter un oeil si on a du Veldt ici. Gas, tempéré. Ah, il y a du Veldt. Yeah. D'accord. C'est genre, en fait, type de planète. Ah ouais, non, c'est ça. Veldt cradle many different écosystèmes. Il y a plein d'écosystèmes différents. Ok. Veldt planète encourage risk population growth. Ça permet à notre population de croître. Pardon. Ok. Alors c'est pas mal ce qu'on peut, on peut utiliser la molette de souris pour zoomer et dézoomer. C'est bien foutu, je trouve, ce système. Donc maintenant qu'on a recherché ça, vous voyez d'un coup, il y a plusieurs recherches qui sont passées à 25%. Est-ce qu'on veut en profiter peut-être ? Oh, un warp drive. Unlock free movement for all ships. Empire improvement. Tropical, on en a trouvé des tropicales. Des tundras, on en a trouvé aussi. Attendez, ça aurait peut-être le coup parce que les planètes qu'il y a ici. La large tundra, elle m'a l'air sympa quand même celle-là. Je ne peux pas zoomer un peu plus dessus. Non, apparemment non. D'accord, je ne peux pas zoomer parce que je n'ai pas encore colonisé en fait. L'arche tundra, ça doit être pas mal pour habiter dessus ça. On va voir si je voulais la recherche des tundras. Ça me donne quoi d'autre truc ? Plus 2 de mouvement. Xenobotanie. Deux tours aussi. Eh bien, on va faire ça. On ne bénéficie pas par contre de nos 50% de bonus. Mais je pense que ça pourrait être pas mal pour envoyer du coup notre vaisseau de colonisation là-bas. Bon déjà, on va... Oh, bonjour ! Faction mineure rencontrée. Pacifiste. C'est diététicien de l'espace. Apparemment, il m'aime bien. Je peux aller leur parler. Bonjour. Alors, je n'ai pas l'influence nécessaire pour faire les choses. Ok. D'accord. Ok. Donc, ils sont où ces gens ? Ah, bonjour Centaurus. Medium Terran. Oh ! Ah, mais elle est déjà colonisée. Oui, forcément, c'est un truc médium. Centaurus 2. Large gas burning. Centaurus 3. Medium gas temperate. Ok. Donc non disponible. On ne peut pas coloniser les trucs gazeux. Parce que du coup, ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est que je peux envoyer mon vaisseau de colonisation ici. Ça va prendre 4 tours, ce qui va me laisser le temps de débloquer la technologie. Ensuite, voyons voir. Toi, tu as des probes. Mais vous savez quoi ? Je vais envoyer une probe dans cette direction-là pour voir. Ça va peut-être me donner des choses. Et après, on va descendre de ce côté-là pour aller par ici. Pareil qu'il doit y avoir peut-être un ou deux autres systèmes par là pour refaire connexion ici, du moins j'espère. Encore deux tours pour notre Drone Networks. Et le reste m'a l'air fort sympathique. Donc beaucoup d'informations à gérer sur le coup. Mais après, à chaque tour, ça va. Vous avez vos notifications sur le côté, tout ça, tout ça. Donc c'est très bien. Il est très bien ce jeu. Alors... Ok. Donc ça, ça s'est toujours avancé. En fait, elle va encore s'activer pendant deux tours. Donc elle va venir à peu près jusque là. Poc, bébé ! C'est le chat qui est en train de stacker un carton. J'ai eu le malheur de laisser traîner un carton. Forcément, lui, il fait un câble quoi. Alors... Poc, c'est mon chat, pour ceux qui se posent la question. Si vous ne saviez pas. Je pense qu'on est bon. Ah, vous avez vu, ma zone d'influence s'est agrandite. C'est l'espèce de zone bleue, là. Ah, une quête ! Ah oui, un système de quêtes ! Ça, ça me plaît beaucoup. Alors, je ne vais pas vous traduire le texte qui s'affiche. J'ai vraiment hâte que ce jeu soit en français. Enfin, je pourrais le traduire, mais c'est juste que ce sera un peu long. Donc... Gagner trois batailles. Ou... Sortir de notre constellation et orbiter deux systèmes. Ou... Augmenter notre relation avec une faction mineure à 90 ou plus. Ça, ça me donnerait... Ça me donnerait un truc. Une amélioration de l'empire. Ça, ça me donnerait sauf en free move. D'accord. Je vais essayer de faire ça. Done. Donc, en termes de recherche, on a terminé la Tundra. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher, du coup ? J'ai bien envie de booster la nourriture sur mes mondes, vu que je vois qu'on a encore le boost à 50%. Et puis, en plus, augmenter l'approuval, ça peut toujours être utile, ça. Seance par tour, 62. Vous voyez, c'est les plus 50% qui nous donnent ça. Et on a un surplus. C'était, en fait, le gain de séance du tour précédent qui nous restait de côté. Donc là, on est à trois tours, par contre, pour celle-là. 192. Ok. Ça, si je le fais, on est à quatre tours, ici. Ça, c'est pour l'influence et ça, c'est pour l'influence. On le voit, d'ailleurs, un peu à la couleur. Là, c'est un peu verdâtre. Donc, du coup, c'est pour la nourriture. Là, c'est un peu truc. C'est plus pour la production. Voilà. Ça, c'est pour les dust. Ça, c'est la production, aussi. Combien de tours, celle-là ? Quatre tours, aussi. Ah, mais là, j'ai qu'un bonus de 25%. On va aller là-dessus. Trois tours, ça me semble pas mal. J'ai l'impression que les coûts de recherche augmentent. Après, effectivement, je pourrais aussi très bien aller vers les choses un peu plus avancées. Qu'est-ce qu'on a là ? Les steppes, en termes de colonisation. La neige. La jungle. Le marée. Plus 1% de nourriture, plus 40 par planète. Alors, attendez. Vous voyez, j'ai trois tours, ici, aussi. Alors, autant prendre peut-être l'amélioration. Et ouais, carrément. Je vais peut-être plutôt rechercher dans cette ère-là, vu que je sais que les autres empires ne pourront pas l'avoir, cette ère-là. Ça, ça me paraît être une idée assez intéressante. Juste pour voir. Je fais des tests. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est juste... OK. Plus de nourriture. Après, Trade Company HQ. Donc, ça nous ajoute une Trade Company. Ça peut être intéressant, ça. Donc, c'est dans la queue. Ça consomme toute la production et ça convertit 25% en thunes. Donc, ça, c'est un truc assez classique que vous trouviez déjà dans Civilization ou ce genre de choses. Plus 2 de production, mais sur nos planètes. Et plus 4 sur Hot & Dry. OK. Ça, c'est pour les dépôts de ressources. Parce que j'aimerais bien booster un peu aussi notre production. Enfin, on aimerait bien tout booster après tout, honnêtement. Et après, j'imagine que là-dedans, on doit avoir d'ailleurs des nouveaux armements. Voilà. Unlock all RA2, Defense Weapon Module, ce genre de choses. Ça, ça serait intéressant d'y aller vers là aussi à un moment donné. OK. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, après ? Bousse de science. Non, je pense qu'on va aller vers celui-là. Bon, il nous faut... Ouais, plus 40 si on a des dépôts luxueux, de ressources luxueuses. Je crois pas qu'on ait de dépôts de ressources luxueuses ici. Prévision Power, Recherche Advanced Technologies. OK. Donc, il me faut des technologies plus avancées pour aller y faire un saut là-dedans. Okidoki. Bon. Ben, j'ai trouvé ma recherche. Donc ça, ça me va. Et ensuite, les drones networks ont été construits. Alors, où est-ce que je vois les bâtiments qui ont été construits ? Euh... Plus 30 from system improvement. Non, ça, c'est ma liste de systèmes. Je sais pas où je vois la liste des trucs que j'ai faits. Si je regarde ça, ça me donnait quoi, du coup ? Plus 5, plus 5. Bon, c'est déjà pas mal. Plus 5, plus 5. Du coup, on est à 27. Est-ce qu'on retrouve les plus 5 ? Non, on devait être à plus 40, du coup, plus 5 avec ça. 13 venant de la planète. Et j'aimerais bien pouvoir... Je sais pas comment on fait. Ah, c'est une technologie inconnue. D'accord. Donc, il y a bien une technologie qui permet, en fait, de coloniser les géantes gazeuses. Ça, c'est intéressant, ça. Super intéressant, même. Toi là, est-ce que... Ah ouais, on est à moins 1 par tour. Je sais pas trop comment faire pour améliorer mes relations avec eux. Praise, peut-être. Dépenser mon influence pour améliorer mes relations avec eux. Ou carrément les assimiler. D'accord. Si je dézoome, ça va, on voit bien. Ok, bon, allez, on va passer le tour. Ah oui, bah oui, j'ai oublié de construire quelque chose. Donc, on venait de rechercher ça et on a le plus 20. Donc, je vais prendre ce que je vais faire parce qu'on a le plus 20 ici. Bon, 7 tours, ça va nous donner un bon boost à la recherche. Ça, c'est toujours bon, avoir des bons boosts à la recherche. On va bien voir, hein. Apparemment, je peux jouer pendant que c'est pas mon tour. C'est intéressant. Oh merde ! Non ! Des pirates ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est des uns ? Ah, oui. Alors là, on a un système de plan de bataille. Donc, en gros, vous voyez, si l'ennemi prend ça, nous on fait ça. Si l'ennemi prend ça, nous on fait ça. Si l'ennemi prend ça, nous on fait ça. 100% compatibility. Je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond. Attendez, si je passe la souris. Ah, d'accord. Donc, en fait, l'équipement d'armement de mon vaisseau, vous voyez là, si je reste à longue portée, mes équipements ça ne marche pas. Donc, si je fais une broadside, c'est-à-dire que je m'approche et je me mets sur le côté, j'ai la moitié de mes armes qui vont vraiment fonctionner. Et si je fais un interlock, c'est-à-dire que je m'approche le plus possible, je vais avoir plus de 1% de dégâts sur mes armements et toutes mes armes vont pouvoir tirer. Je veux la regarder, cette bataille, juste pour voir à quoi ça ressemble. Si je regarde les flottes ennemies, on a un pro-wouleur qui a apparemment 12 d'attaque, 26 de défense. Et nous, notre flotte, on a quoi ? On a 12 d'attaque, 6 de défense, 420 points de vie, 485. 12 de mouvement, on va plus vite. En plus, regardez un truc que j'adore. Level Rookie. Nos vaisseaux gagnent de l'XP. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. J'adore. Ok. Bah écoutez, on va aller en interlock. On va espérer que l'ennemi va rester à long range. Et puis, je sais pas. On verra si ça marche. Donc, la bataille est en train de charger. C'est parti. Donc, dans endless space, les batailles, vous ne contrôlez rien en gros. Vous choisissez juste le plan de bataille et tout. Puis ensuite, vous regardez. C'est vraiment purement cinématique. Perso, j'aime bien. On peut changer la caméra, mettre caméra libre. Et on peut voir, en fait, les statistiques des combats. Donc, ça, c'est notre vaisseau à nous. Petit vaisseau d'exploration. J'espère qu'il va pas se faire détruire. J'en doute quand même, honnêtement. J'ai même pas vu ce que l'ennemi avait choisi comme plan de bataille. Donc là, on voit la bataille se dérouler. Donc, ce sera vachement plus intéressant le jour où on aura des grosses flottes de combat. Mais bon, voilà. Là, c'est un petit 1 contre 1. Donc, le pirate s'approche. Donc là, ils sont en phase d'approche, en fait. Je pense que ça prend un quart. On pourrait passer à la première phase de combat. Ok, ça y est, ça commence. Je pense que c'est parce qu'on a passé le quart. Changement de trajectoire de l'ennemi. Je crois qu'on se met en broadside tous les deux. Ça y est, on commence à shooter. Il nous tire dessus. Moi, j'ai l'impression qu'on le rate. Par contre, j'ai l'impression que nous, on se fait défoncer. Ah, ça y est, on commence à le toucher un peu. Par contre, lui, il nous touche beaucoup plus. Je le sens pas très bien. Ah, regardez, je commence à... Ah, lui aussi, il commence à avoir des pépins. Et je crois que le mien a été détruit. Ouais. C'était... Défaite grave. Oh, vous êtes méchants. Donc, on a complètement perdu celui-là. Et lui, il restait encore quand même 173 points de vie. On était en interlock. Ah, je peux pas avoir le battle report avancé parce qu'on est encore en early access. Très bien. Ok. Bon, ben, on a perdu du coup notre vaisseau d'exploration. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, je peux peut-être en rajouter un nouveau. Ça prend quatre tours de plus. Donc, je peux pas l'acheter tout de suite. Par contre, je peux le mettre en premier si je veux. Ouais. Je vais le mettre en premier parce que je préfère en avoir un autre. On va partir explorer un peu vers le bas. Et on va essayer d'éviter cette zone s'il y a des pirates. Après, j'espère que ces pirates vont pas nous emmerder avec ça. Donc, si je clique ici, est-ce que je peux coloniser ? Voyons voir. Il serait peut-être temps. Oui. Coloniser. Donc là, tout n'aura large. Yes. Donc, du coup, j'ai un avant-poste. Greener Grass. Il n'y a pas d'ennemis. D'accord. Pour 150, pour 10 tours, je peux avoir plus 10 de nourriture. Et pour 75 influence, que je n'ai pas non plus, ça prend 50% des trucs adjacents. Je pense qu'on va donner un petit boost. On est à 15 tours avant d'avoir un de pop apparemment. Donc, je vais dépenser les 150 pour donner un boost pendant 10 tours. Donc, du coup, ça a l'air d'avoir amélioré ma situation. Et du coup, on a une... Ça, c'est une ressource luxueuse. Une ressource de ressources tout court peut-être. Non, on dirait un truc luxueux. Ok. Putain, j'aurais pu un peu explorer ces trucs-là avec... Et Outpost Management. Oui, non, c'est ça. Outpost Management. Donc, c'est qu'un avant-poste. Ce n'est pas encore vraiment complètement colonisé, si vous voulez. Et du coup, en fait, je crois qu'on peut être en compétition avec d'autres gens pour coloniser un même système en même temps, en fait. Alors que là, c'est Star System. Donc, vous voyez, la différence, c'est qu'un Star System, c'est réellement colonisé. Et un Outpost, c'est juste un avant-poste. Ce n'est pas vraiment complètement un Star System. Voilà. C'est là. Donc, ça doit gagner sa first population avant d'avoir le bon état, quoi. Je peux activer des actions, ce que j'ai fait, pour améliorer la migration. Et les Empires Revos peuvent créer un Outpost sur une autre planète du système. Le premier à avoir le boost de population de base, là, aura le contrôle du système. Donc, c'est intéressant. Ça fait une sorte de mini-jeu un petit peu pour la colonisation. Et ça permet d'éviter le syndrome du... J'ai pris une planète en système, donc le système est à moi. Même si c'est qu'un avant-poste, quoi. Donc, j'aime beaucoup ce système. C'est vraiment sympa. Et du coup, ça va nous prendre quand même une bonne dizaine de tours. Donc, le jeu est assez lent, entre guillemets. Quand même, je trouve. Mais c'est pas... C'est pas un reproche. Ok. Eux, il va falloir qu'on les assimile. Ah, on a trouvé une ressource luxueuse. Nous avons accès maintenant au Jadonix. On peut l'utiliser pour upgrader nos systèmes in the economy screen. Si je regarde l'economie screen. Bonjour. J'ai pas de projet diffusé pour l'instant parce que je n'ai pas, en fait, les bonnes technologies. Ok. Ok. Donc, recherche terminée. Donc, supermarché infini et truc intensif pour la nourriture. Si je regarde un peu... Ah merde ! En fait, c'est de la file d'attente. J'avais pas fait gaffe. Vous avez dû me le dire, en plus. Donc, c'est de la file d'attente. Ok. Ok. Dans ce cas-là, je peux accumuler des choses. J'aimerais bien avoir un petit boost d'influence. Je trouve que j'en manque. Xenobiologie, ça peut être pas mal aussi. Ça serait pas mal de booster un peu notre recherche aussi. Est-ce que j'ai des trucs sympathiques, peut-être, dans cet air-là ? Détection level et... Expédition power. Ah, plus 20% de science et tout. Ça, c'est pas mal quand même. Vous savez quoi ? Il faut que j'augmente plutôt ma production. Parce qu'on a déjà fait, voilà, plus 15 de production par planète. Plus 1 par personne. Zone industrielle. Vous voyez, à chaque fois, il y a un impact politique. C'est vachement intéressant. Si en deuxième, je fais ça, il faudrait avoir un petit boost. Je préfère aller directement sur celle de l'air 2, parce que ça me prend pas plus de temps que ça. Et après, de toute façon, on va avoir un gros boost à la recherche. Donc ça devrait nous aider à contrebalancer. Ok. Bon, très bien. Bon, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais m'arrêter là pour ce nouvel épisode. Prochain épisode, on va continuer. On va construire notre vaisseau d'exploration, puis on va repartir en exploration. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Laissez un like aussi, si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. En fait, plutôt avec la précédente d'ailleurs, ou avec ce let's play, devrais-je dire. Et puis du coup, je vous fais une excellente journée. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour le prochain épisode de ce let's play. Salut à tous !